Bonjour, je m'appelle Gérard Berru, je suis paysan boulanger installé sous la commune des Zouches. Je produis mes céréales depuis 15 ans sans aucun traitement chimique sous la commune de Saint-Félix et je fabrique sur place, ici à la ferme en Zouches, du pain sur le vin en utilisant du sel de Gérard. Et enfin, je commercialise toute ma fabrication de pain localement dans la vallée. Mon rapport à Chamonix, je suis arrivé pour le ski à Chamonix en 2002. Auparavant, j'ai eu un parcours professionnel assez varié et puis je rêvais de pouvoir venir construire une vie professionnelle à Chamonix et je ne souhaite absolument pas quitter pour aucune raison. Mon lieu préféré de la vallée, je reste très attaché aux montagnes. J'aime beaucoup me promener, en été en particulier, sur l'alpage des Balmes. Je trouve que cet alpage est vraiment somptueux. On a une toute la chaîne du Mont Blanc dans les nuements. Tout est vert, tout est très beau. On a des vaches, des hernisses avec des cloches qui sonnent. On est vraiment sur un petit nuage et c'est vraiment un de mes coins préférés de la vallée. Il a également l'avantage d'être accessible à tout le monde. N'importe quelle personne peut s'y promener en famille avec un cadre très bucolique et relativement préservé du tourisme de masse. Mon plus beau souvenir de la vallée de Chamonix, c'était il y a quelques années parce que j'ai plus l'occasion de beaucoup skier, mais c'était d'être allé faire la Brèche Piseux. C'est du ski de randonnée, un petit peu alpin, qui se trouve dans la vallée de la Meur de Glace. C'est absolument une très belle randonnée, un petit peu technique, un petit peu retiré des parcours classiques. Pour moi, Chamonix en trois mots, ça se résume à convivibilité. Beaucoup de personnes critiquent Chamonix pour squatter bling bling pour le tourisme. Après, Chamonix, c'est aussi un tout petit village, tout le monde se connaît et c'est vrai que quand on a la chance d'être un petit peu dans ce milieu et qu'on y est depuis quelques temps, petit à petit, on a des séminités, des liens très forts. Du coup, c'est la raison par laquelle je dis convivibilité. Le deuxième, c'est la montagne. Chamonix, et qu'on a vu le nom à la capitale mondiale de l'alpinisme. Et cet univers montagne, vivre au pied des montagnes comme on le fait en étant à une heure de Genève, à quelques heures de la mer, dans ce cadre de cet écrin, c'est vraiment absolument fabuleux. Et enfin, le mot dernier mot, ce serait l'amour. Je pense que c'est aussi beaucoup de personnes qui sont attachées à ce territoire par amour de ce territoire pour des raisons particulières qui leur sont propres. Sous-titrage Société Radio-Canada